bonsoir messieurs dames alors ce soir nous allons faire le cours 340 comme nous sommes en vacances au mois de août ce ne sera pas vraiment vraiment un cours très très complexe on va simplement parler entre amis de ce qui se passe dans le monde à bâton rompu comme ça je dis que c'est un cours parce que donner son opinion ça ne sert à rien vous pouvez dire blanc noir, rose, jaune, tout ce que vous voulez c'est pas ça qui fera avancer le monde par contre donner un cours oui parce que vous allez apporter des arguments à ce que vous dites le but de l'art dramatique c'est de donner des arguments qui permettent de choisir quelle action nous allons faire dans notre vie de tous les jours en ce moment nous sommes en vacances dont nous nous préparons nous sommes détendus mais quand même nous faisons des activités utiles et justement les activités utiles ce sont celles qui vont vous permettre d'organiser votre vie de façon à ce que vous soyez à l'aise que ce soit rentable l'action que vous faites pour obtenir une certaine rentabilité dans le travail parce que finalement on travaille peu importe même quand pour obtenir cette rentabilité il va falloir comprendre quelles sont les pertes et profits les pertes et profits d'une d'une action alors justement entre les pertes et profits il y a des actions qui paraissent rentables à première vue mais qui entraîne d'énormes d'énormes pertes par la suite il s'avère catastrophique à l'arrivée et ce sont les pertes dont on ne parle jamais dans le travail c'est à dire qu'on ne tient pas compte le but de la problématique qu'une certaine activité va engendrer dans le futur le but si vous voulez de l'art dramatique c'est de prévoir l'avenir dans le sens qu'on prévoit prévoit les pertes de cet avenir par exemple je vous donne un exemple tout simple vous achetez une voiture vous achetez une belle voiture tout en heure ou peu importe d'occasion et vous faites un accident avec donc la perte va être immense le jour de l'accident et comment prévoir cette perte avant qu'elle arrive c'est tout l'art de comprendre le comportement de l'être humain parce que tant que nous ne gérerons pas notre propre comportement il ne sert à rien d'amasser de s'acheter une voiture par exemple si vous allez vous vous fracasser avec et dans tout c'est pareil quand je regarde les gens qui achètent des voitures des bolides je me dis ils n'ont pas prévu la perte parce que s'ils avaient prévu la perte justement ils ne se seraient pas acheter ce bolide et donc dans notre société notre façon de vivre nous ne prévoyons jamais les pertes parce que nous attribuons ça au hasard à la malchance à des tas de facteurs qui nous dédouanent de notre propre responsabilité parce qu'en vérité nous sommes incapables de prévoir cette perte et justement dans mon travail de comédien je prévois l'avenir donc je prévois les pertes et c'est ce que je partage avec vous mes connaissances qui qui doivent être qui doivent être connus il n'y a pas que moi qui va vivre bien il faut qu'il y en ait le plus possible déjà si on ne prévoit pas les catastrophes de demain c'est gravissime alors comment je fais pour prévoir justement cet avenir tout part du travail de l'acteur c'est à dire que le comédier a un spectacle à donner mardi 13 août par exemple dans une semaine de 15 jours dès aujourd'hui il va prévoir ce qu'il va faire ce mardi 13 août sur la scène du théâtre et le mardi 13 août il va réaliser ce qu'il avait prévu aujourd'hui de faire ce mardi donc à distance je prévois ce qui va arriver sur la scène du théâtre le mardi 13 août dans mon comportement c'est à dire que je vais jouer une scène et d'avance je sais ce que je vais jouer ce mardi 13 août je sais exactement ce qui va se passer sur la scène avec mon comportement parce que je sais programmer une scène et si vous voulez la programmation d'une scène c'est très important parce que si on en revient à la conduite d'une voiture le gars qui conduit sa voiture ne sait pas programmer sa conduite donc il va faire suivant ses pulsions ses pulsions irrépressibles sur la route il va mettre en jeu ses pulsions il ne va pas pouvoir contrôler son comportement le comédien le comédien est capable de contrôler ses pulsions sur scène il est capable de contrôler ses pulsions sur la route il est capable de contrôler ce qui convient à un comportement adéquat qui lui permet d'éviter les pertes et s'il évite les pertes c'est tout bonus il va engranger beaucoup plus de bénéfices qu'un gars qui va tout perdre sur un coup de tête sur une impulsion sur une pression sur une défaillance alors la maîtrise du comportement ça prend quand on veut jouer une scène de théâtre dans les règles de l'art bien sûr ça met des années avant d'apprendre ça il faut au moins une vingtaine d'années d'études constantes tous les jours pour arriver à avoir une certaine maturité les sages les sages ont appris justement à gérer leur leur vous voyez ils s'enseignent ils s'enseignent ils arrivent à se gérer c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui a travaillé sur sa personne et tout ça ça obéit à l'art dramatique parce que l'art dramatique c'est le rapport qu'on a avec les choses avec les gens avec nos pulsions justement c'est le rapport qu'on a avec des gens qui éprouvent des pulsions quand vous avez des gens devant vous qui arrivent ils vont déclencher des émotions tout ça c'est un travail personnel que l'on doit effectuer que chaque être humain doit réaliser dans sa vie c'est le plus haut sommet de la personnalité humaine car le personnage peut gérer son entourage vous voyez calmement sans provoquer de heurts alors le cours d'aujourd'hui le cours 340 c'est cette prise de conscience qu'il va falloir travailler une vingtaine d'années pour arriver à gérer son comportement cette prise de conscience ce témoignage que je vous donne et les gens malheureusement qui ne font pas ce travail restent à la merci d'un impondérable en permanence et risquent de tout perdre à tout moment et donc tout ce qu'ils amassent dans la vie ils peuvent le claquer en deux trois mouvements dans les pertes alors alors à quoi ça sert d'amasser les choses si vous n'assurez pas la sécurité de ce que vous de ce que vous gagnez à quoi ça sert à rien du tout si vous fabriquez un pacobot de 20 millions de dollars et qu'au première une tempérie coule est-ce que vous êtes plus riche que celui qui a amassé 1000 euros dans le même laps de temps celui qui a 1000 euros il est plus riche que vous puisque lui ne va jamais les perdre s'il sait se maîtriser s'il sait gérer son avenir c'est pourquoi quand on atteint un sommet c'est-à-dire qu'on sait gérer son comportement son avenir on n'a plus besoin de beaucoup puisque avec peu on peut vivre avec peu si on fait attention et donc on est tranquille et la tranquillité d'esprit c'est quand même beaucoup plus important que d'être avide et de vous toujours amasser par peur qu'il vous manque un jour vous amassez des millions des millions des millions par peur qu'il vous manque parce que vous savez que vous allez tout perdre donc mon cours de ce soir c'est cette prise de conscience que je voudrais que les spectateurs comprennent afin qu'ils puissent faire le travail nécessaire qui leur permettra de réussir à sécuriser leurs avoirs et donc leurs pertes voilà j'ai écrit un petit manuel là dessus où j'explique tout le mécanisme comment on prévoit l'avenir comment on fait pour justement gérer notre comportement j'ai écrit un petit manuel parce que le cours que je vous donne là je ne vous dis pas grand chose je vous simplement je vous donne envie si vous voulez de travailler sur votre personnalité sur votre votre personne j'essaye de vous donner envie de façon à ce que vous puissiez engager le travail et de vous aider avec mon petit manuel d'art dramatique qui s'appelle comment devenir un acteur extraordinaire avec la méthode du comédier je suis en train de la réviser parce que j'essaye toujours d'apporter des petits détails qui peuvent aider le lecteur à mieux appréhender à mieux imaginer ce que ce travail peut représenter qui est assez complexe je ne le cache pas c'est quelque chose de très 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 difficile à appréhender pour quelqu'un de normal moi je sais que je n'ai jamais rien compris à ce système il a fallu 20 ans avant que je comprenne quel était le système qui permettait de prévoir l'avenir parce qu'on n'est pas habitué à gérer notre avenir dans le sens dans le sens de la gestion de l'inconscient parce que l'inconscient ne sait pas ce que c'est personne ne sait ce que c'est donc c'est très difficile de travailler de travailler avec cette entité abstraite que tout le monde possède je vous donne toutes les clés dans mon petit manuel c'est pour ça que je l'écris pour partager avec le plus grand monde je suis en train de le réviser il sera encore mieux dans 15 jours voire peut-être à la fin du mois je vais le republier pour ajouter encore des détails des petits détails pas grand chose mais ça peut aider des choses qui peuvent aider vous voyez je suis un peu perfectionniste j'ajoute peut-être une phrase dans le livre ou deux phrases par là c'est tout c'est juste pour que ça s'enchaîne mieux le lecteur puisse avoir une idée plus claire des fois en relisant je vous remercie d'avoir écouté j'espère que c'est instructif pour vous ça s'appellera pertes et profits parce que le cours mettez l'accent sur les pertes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours quand on prend une décision merci beaucoup d'avoir écouté je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie Sous-titrage FR ?